bonsoir à tous merci d'être avec nous ce soir nous allons parler d'arcade et pour nous accompagner ce soir dans cette aventure nous avons à edouard comment vas-tu edouard salut david ça va très très bien je te remercie on va on va explorer un autre pan du jeu vidéo qui est d'ailleurs la genèse du jeu vidéo avec nos amis de coin up legacy avec olissane et à tarimania comment allez-vous messieurs bonsoir bonsoir ça va un peu tendu on va en parler ouais c'est en toute décontraction tout va bien se passer et puis c'est un sujet que vous maîtrisez tous les deux chiens il me semble c'est un petit bon on va réussir non ça fait ça fait un moment que l'association coin up legacy 1 existe et surtout vous occupez de la préservation de bornes d'arcade principalement ce qui n'est pas une masse à faire on est effectivement de préservation du jeu vidéo et on est dédié sur le site en sur le site pour arcades voilà c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on s'est souvent croisé puisqu'on est un peu dans la même optique sauf que nous on s'occupe que des grosses bécanes et que ça a d'autres problématiques tu peux développer un petit peu alors bah déjà chaque machine qu'on préserve à chaque machine c'est un mètre carré et puis c'est en général au moins 150 kg si c'est pas un peu plus donc il ya un peu de logistique à chaque fois là et sinon bas un meuble d'arcade c'est une console on va dire que pour simplifier c'est une console mais dans un meuble et avec une télé du coup il ya à la fois l'électronique du jeu de la carte mère etc a à préserver mais il ya aussi l'écran spécifiquement qui en général est lié à la borne à des caractéristiques particulières et puis après il ya le meuble en lui même bois métal plastique différentes matières qu'il faut aussi savoir travailler restaurer et le panel aussi et le panel qui peut des fois être bien compliqué j'avais d'ailleurs vous vous occupez quoi comme poste dans le dans l'association qu'une up commence par olivier dit moi olivier alors je suis partie des quatre membres fondateurs en fait de l'association au démarrage en 2013 et actuellement en fait je suis membre du bureau et puis je m'occupe de la communication d'accord et toi atari mania il nous touche atari mania je suis secrétaire général ça fait ça fait je suis l'assaut depuis très longtemps mais je suis devenu on va dire membre actif depuis quelques mois maintenant d'accord j'ai décidé de me lancer bien tu étais là depuis le début même avant mais j'étais là j'étais là depuis le début parce que j'ai m'a aidé à trouver le local le local initial ok et en parlant d'initial et si on commençait par les bases vous êtes nés en quelle année et comment tout a commencé dites nous tous oui ça tu commences ou franck l'assaut est né il à peu près sept ans maintenant donc à l'origine c'était au lit pour en parler parce qu'il était membre des membres fondateurs donc bah en fait on était plusieurs collectionneurs amateurs d'arcade on avait des machines chez nous on se faisait des soirées chez les uns chez les autres voilà on partageait des bons moments ensemble et bah l'arcade c'est un truc qui est assez convivial et qui marche quand on est nombreux on peut faire des tournois on peut montrer des jeux les uns les autres etc donc l'idée c'était de regrouper plusieurs de nos machines dans un local pour qu'on ait une sorte de pour retrouver un peu l'effet d'une salle d'arcade donc grâce à franck en fait on a trouvé un local on quittait et on s'est dit bah on va commencer on va tenter l'aventure et puis très rapidement on avait envie de partager ça avec d'autres personnes et du coup d'utiliser le mode associatif c'était quand même plus logique pour au début partager notre collection et ensuite se transformer pour devenir une association de préservation c'est à dire à la fois faire en sorte que continue à fonctionner et puis ensuite aussi de le partager avec les gens et de faire découvrir notre savoir faire moi je me permets de poser une petite question c'est elle vient d'où toutes ces bornes d'arcade que vous aviez à la base vous les récupérez où est ce que enfin comment ça se passait on a récupéré un peu partout principalement sur internet on trouve des bornes on est allé en chercher en allemagne peu en france finalement parce qu'en france il n'y a pas eu beaucoup de bandes d'arcade dédiées il y a eu beaucoup de génériques de copies de jetels des choses comme ça donc nous on est plutôt sur les meubles d'origine les meubles dédiés donc on est allé en chercher moi je suis parti en chercher en angleterre aux pays bas en allemagne où je suis allé en belgique un peu partout mais aussi en france mais c'est vraiment c'est à l'occasion d'une photo sur le bon coin on voit un bout de meubles d'arcade dans un coin où on appelle l'exploitant qui dit oui j'ai au fond de ma grange deux ou trois vieux trucs c'est c'est vraiment c'est vraiment chaque fois une épique voilà on a on a eu des vraiment des histoires épiques et après on est aussi parti en chercher un peu plus loin au japon et aux états unis ah oui ça c'est par contre tu vois voilà franck est plutôt dédié en fait l'américaine voilà et donc moi plutôt par exemple borne japonaise on a tous des sensibilités voilà donc du coup baf ensuite faut aller les chercher plus loin donc du coup ça va être de l'importation on va les trouver aux états unis ou au japon généralement alors où on trouve des gens qui les ont importés à l'époque il ya eu quelques exploitants en suisse en allemagne en angleterre qui ont fait des qui ont fait de l'import dans les années 80 90 de machines japonaises qu'ils ont transformé en euros et sinon il ya aussi des enchères au japon aux états unis et ensuite il faut trouver quelqu'un qui va faire l'importation mettre la borne dans un conteneur avec d'autres objets et ensuite attendre un certain temps le temps que le bateau arrive voilà généralement voilà on trouve une machine après faut c'est la surprise faut attendre un an six mois un an et quand elle arrive on découvre un peu comment elle est vraiment oui c'est ce que j'allais te demander c'est aussi la surprise de découvrir quel est son état de fonctionnement j'imagine des fois des mauvaises surprises ouais c'est clair surtout que bon quand tu as acheté un truc il ya un an c'est compliqué d'aller voir le vendeur pour le dire il n'y a pas de garantie il ya une évolution de la cote des bornes d'arcarte c'est j'imagine comme quand vous avez commencé peut-être il ya 20 ans ça valait peut-être pas grand chose et aujourd'hui récupérer une borne effectivement peu importe quelle borne d'ailleurs les prix ont légèrement augmenté où ça n'a pas trop bougé il ya eu il ya quand même une évolution alors c'est à dire que ce qui quand tu t'es réveillé tôt dans les années 90 2000 par exemple c'est au moment où l'arcade professionnel s'est cassé la gueule donc du coup il ya des gens qui ont arrêté ce business et qui les ont ou jeté ou qui est à un moment s'en débarrasser tu pouvais en avoir plus ou moins gratuitement des fois c'est arrivé je sais que tom en fait par exemple thomas qui est un des membres fondateurs en fait et fils d'exploitants et donc bah il se souvient que quand ils ont arrêté ils ont mis des bornes à ils ont vendu des bornes pour l'afrique du nord par exemple ils ont aussi mis des bornes à la déchetterie où ils ont fait des barbecues avec des bornes voilà ce qui est regrette aujourd'hui l'association c'est son karma voilà il essaie de réhabiliter son karma et voilà du coup il ya des moments où tu peux avoir des bons prix des gens qui vont vouloir se débarrasser et tu vas avoir aussi des gens qui vont savoir un peu qu'ils vont avoir des machines qui marchent et qui du coup vont essayer de vendre après ça intéresse pas forcément grand monde surtout au début parce que ça reste des machines qui prennent de la place même si tu en veux juste une faut la mettre dans ton salon faut aller la chercher elle est jamais juste à côté de chez toi et c'est beaucoup de place pour un jeu à chaque fois c'est un seul jeu c'est un mètre carré pour un jeu sur deux mètres de haut c'est vrai que ça prend chez MO5 on est ravis de pouvoir vous déléguer la sauvegarde de cette partie du patrimoine vidéoludique je vous propose qu'on illustre un peu tout ça avec avec quelques photos de vos tout débuts est ce que vous pouvez moi nous rappeler à à quelle époque tout ça a commencé alors ça c'était en 2013 donc en fait c'est le local qu'on avait trouvé alors c'est comme on voit c'est très beau alors en fait c'était à Ivry donc en fait dans le sud de Paris enfin juste après le périphérique et c'était des hangars en rez-de-chaussée qui accueillaient des machines pour le tournage de cinéma et ils avaient un bureau en étage qui ne pouvait pas louer parce que les gens voulaient que du gros stock du coup ils cherchaient à louer à prix raisonnable du coup on s'est installé alors c'était un peu un squat à moitié pro et à moitié à l'arrache voilà il y avait un peu des problèmes de normes voilà ceux qui sont venus à la première chale voilà c'était un peu ambiance final fight bidon d'essence qui brûle dans la cour etc mais bon c'était c'était aussi un démarrage sympa donc voilà on a tout nettoyé tout repeint installé une partie de l'électricité j'aime beaucoup la première chose que vous avez fait c'est les logos sur les murs pardon pardon vas-y 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 c'est bon voilà mais donc du coup on a commencé à ramener des machines d'un peu tout le monde franck nous a prêté des machines nous on a ramené des machines on avait un peu de place donc au début on a aussi récupéré quelques nouvelles machines comme par exemple des virtu racing on s'est dit que ce serait sympa même si on était au deuxième étage on l'a pas regretté après le problème c'était l'étage en ce cas deuxième étage sans ascenseur je me souviens bien évidemment et qu'est ce qui vous avait motivé déjà de base pour faire une association en fait d'abord on aimait le partage donc on voulait d'abord partager avec des amis mais l'idée aussi c'était de faire de partager avec des gens qui qui connaissent pas forcément mais qui qui aiment le jeu vidéo au sens large donc tout le début on voulait pouvoir accueillir accueillir du public donc c'était quand même bien qu'on soit fédéré sous une association pour pouvoir avoir une assurance pour que ce soit l'association qui loue le local et que ce soit un peu plus carré voilà d'un point de vue juridique et puis ça nous permettait aussi effectivement de pouvoir proposer en tant qu'association nos machines pour pouvoir faire des événements en extérieur voilà et partager c'est clair parce que je crois que tu l'as dit tout à l'heure l'issan et j'imagine bien avoir une borne d'arcade chez soi t'as beau ça a beau être je sais pas donkey kong juste ce que tu veux ça a beau être une borne mythique finalement tout seul chez toi tu joues pas tellement j'imagine l'intérêt c'est vraiment partager ça avec d'autres personnes et j'imagine c'est ce qui vous a le plus motivé c'est de rendre un petit peu ces bornes vivantes parce que tout seul chez toi au final elles prennent la poussière quoi c'est exactement ça c'est vraiment le et c'est typiquement me concernant c'est pour ça que moi moi j'ai des bornes chez moi et c'est ça qui m'a décidé là il ya quelques mois vraiment être encore plus active dans l'association parce qu'effectivement les bornes elles sont chez moi je peux jouer quand je veux mais bon c'est pas c'est le lieu c'est pas ça quoi la finalité c'est pas ça c'est vraiment partagé voilà de les faire découvrir à d'autres et s'il reste s'il reste dans un local privé ça a aucun intérêt finalement et puis quand il ya un petit truc aussi magique je me permets juste de moi je suis venu pas très souvent à la conneum je suis venu deux fois ce que je disais avant qu'on commence le live et un petit truc chouette quand on vient c'est que moi j'ai pas connu les vraiment l'émergence des salles d'arcade enfin ce côté un petit peu magique ou en tout cas cette odeur de cigarette et de transpiration dans les salles je n'ai pas vraiment connu c'est pas ma génération mais quand tu viens à la coin up tu retrouves un peu ça tu as l'impression d'entrer dans une salle moi c'est le sentiment que j'ai vu quand j'étais venu voir tu as l'impression de revenir un petit peu 20 ans en arrière et de en quelque sorte passer au moment où tu passes la porte c'est un petit retour en arrière et qui est hyper chouette en plus vous travaillez une belle déco une belle lumière pour donner un petit peu ce côté et ça c'est trop trop chouette je pense qu'il y a un côté imaginaire et de faire un peu rêver ceux qui viennent à vos soirées l'intérêt aussi c'est que effectivement tu as un effet de foisonnement c'est à dire que du coup on propose en général au début on était sur 50 machines à la fin on avait 80 machines l'intérêt c'est que tout le monde va y trouver son compte où tout le monde va découvrir quelque chose c'est à dire que tu as le jeu que tu as connu où tu as connu le portage tu vas y rejouer avec plaisir et à côté de ça tu as un jeu que tu connais pas comme il est en free play tu vas l'essayer parce que pourquoi pas et tu peux avoir des surprises où tu as des gens qui vont retrouver une machine qui se souvenait plus exactement c'était quoi le jeu c'était quoi le nom voilà donc il y a ce côté foisonnant et puis il y a aussi le côté compétition en fait en arcade tu as quand même ou le scoring ou la performance et quand tu es tout seul bon c'est plus difficile de te motiver dès que tu as une machine comme ça et que tu as 2-3 amis tu as tout de suite un peu le côté compète tu as envie de te comparer tu vas tout de suite lancer un petit concours de scoring et ça ça favorise l'émulation effectivement par exemple tu vois on a tous des machines aussi chez nous quand même on n'a jamais autant joué que à la salle pendant les soirées et chez nous on n'allumait pas forcément les machines voilà c'est pas faux oui mais il ya l'effet de groupe et la partie entre potes et votre façon c'est l'ambiance arcade et quand tu parlais edward de la partie ambiance de café effectivement on retrouvait ça parfaitement dans la salle chez chez comme j'ai qu'une up et mais sans sans l'odeur de clope ce qui était pas mal c'est ce que j'allais dire les salles d'arcade dans les années 80 l'odeur de clope c'était c'était juste l'enfer et beaucoup de bornes ont fait finalement souffert de ça avec les traces de cigarettes qui terminaient de brûler ouais c'était c'était la fête en europe tu as les traces de clope en fait ils fument aussi beaucoup dans les salles et c'est toujours autorisé d'ailleurs et donc du coup alors là bas ils ont des cendriers il faut attention par contre globalement ça laisse une poussière et des traces qui collent vraiment au plastique à l'intérieur des bornes c'est du boulot après pour nettoyer quand on quand on n'a pas vissé un cendrier à la borne ça c'est en europe ouais tout à l'heure vous évoquiez l'aspect recherche de bornes à travers des lieux totalement improbable vous allez pouvoir nous raconter un petit peu tout ça c'est toi oui ça c'est longtemps ça c'est théo je sais plus qu'il a trois quatre ans en fait j'ai un ami collectionneur qui avait il y a dix ans trouvé une borne chez un exploitant de lyon qu'il avait mis chez un copain à lui dans une grange voilà et du coup pareil lui il était passé à autre chose mais il avait quand même bien envie de voir cette borne et donc du coup il nous a proposé de venir la récupérer donc on est allé chercher cette borne dans une grange du côté de milleaux voilà donc en fait c'est une sagaïa c'est une version européenne de darius 2 qui est du coup assez rare qui est un jeu qui utilise deux écrans avec un effet de miroir pour donner un effet ultra widescreen voilà donc du coup bah on est allé la chercher on l'a ramené elle était elle était pas là elle était juste à côté ça c'est deux bandes qu'il avait qui est un autre copain à lui voilà c'était dans un poulailler il y a une harlander derrière il y avait une robotron voilà elles ont attendu là cinq ans à cinq ans seulement enfin seulement enfin cinq ans qu'on a les récupérer avant elles avaient vécu et le poulailler était occupé ou pas il était pas occupé non ah c'est déjà ça voilà ça c'est ça c'est thomas qui avait récupéré une t2 pareil c'est chez un agriculteur qui avait dû avoir de la famille dans l'exploitation d'arcade qui avait ça qui traînait dans un coin et d'ailleurs je crois qu'elle était dans une grange et ils avaient refait un mur à fait les murs de la grange et du coup la borne sortait plus et du coup ils ont dû la passer par la fenêtre en utilisant une machine qu'ils avaient le retour au poulailler voilà donc après quand c'est bon là quand on a récupéré il ya quand même du boulot de la roue voilà vérifier les alimentations c'est le panais de quel bord c'est celui ci on voit bien la guéchette avec les petits câbles pour aller sur les boutons voilà il a manqué la moitié démonter parce que le cache en plastique était abîmé pour pouvoir faire un modèle 3d du cache d'accord parce que prend de trouver les pièces le problème c'est quand il manque une pièce dans le bord on peut la chercher pendant des années avant de pour la trouver et ça aussi souvent on a des machines qui marchent et on a aussi des machines qui attendent qu'on ait retrouver la pièce manquante qui n'est pas reproductible ou parfois il ya certains collectionneurs qui lancent des petites séries de 5 10 pièces pour eux et d'autres pour faire usiner une pièce en imprimant de 3d ou qui s'attaque à un circuit électronique par exemple donc voilà il ya plein de temporalité des fois il ya des machines qui attendent trois quatre cinq ans pour avoir la pièce unique pour avoir la pièce qui manque des fois c'est le joystick moi j'en attendu une pendant pendant huit ans huit ans pour avoir le joystick et oui j'allais dire où on parlait de space arrière du coup ça m'a une petite anecdote que l'une des deux fois où j'étais venu à la coin up il y avait eu le je sais plus quoi le champion speed run japonais de space arrière et il a fait une démo devant moi devant tout le monde on le regardait tous et c'était ultra impressionnant c'était c'était mazao c'était un ami japonais en fait qui vit en europe il travaille ses remédies d'ailleurs et il est fan d'arcade et en fait dans sa jeunesse il a rodé quelques jeux en salle et donc du coup il y avait space arrière il nous a fait du outrun et il nous a fait aussi du némésis à différentes soirées voilà mais il n'a pas joué depuis dix ans quinze ans puis en fait il arrive et puis ça revient tout de suite donc tu sens que c'était quand même une bonne brute dans sa jeunesse ça se voyait de toute façon il avait un vrai vrai skill donc beaucoup de à travers les années vous avez réussi à accumuler combien de bornes et tout ça actuellement on a un peu plus un peu plus de 200 200 bornes sur l'ensemble des membres bien plus que 200 entre 200 et 250 alors c'est par exemple une tx1 c'est une borne avec trois écrans on va dire la fille spirituelle de pole position c'est la fille de pole position mais avec trois écrans donc là avec tomba qui essaie de la pousser mais il n'a pas réussi à la bouger trois écrans ça peut peser un âne mort elle est belle celle-là celle-là elle était belle parce qu'en fait il avait récupéré l'exploitant lyonnais qui l'a mis en exploitation alors je ne sais pas où à lyon et ensuite il l'a mis dans son hangar tel quel alors comme elle a deux écrans ça a empêché de la transformer c'est-à-dire souvent les exploitants français par exemple ils avaient une rolling thunder ou une je sais pas moi une pac-man et puis en fait à un moment le jeu passe de mode et ben il garde l'écran il garde le stick il perce des boutons il change la déco où il circute un peu la borne et il met un autre jeu du coup ça l'abîme donc là esthétiquement elle était nickel parce que ces deux écrans je pense l'ont sauvé et du coup après il y avait juste les écrans qui étaient fatigués oui c'était un vrai massacre ça les transitions de pcb dans les vieilles bornes histoire de rentabiliser les carcasses ça c'est un exemple comment on peut récupérer des bornes ah oui là il y a du boulot et c'est comme ça à l'intérieur aussi ce qui se voit à l'extérieur se retrouve à l'intérieur d'ailleurs c'est déjà arrivé que vous récupériez une borne et vous abandonniez tellement c'est plus possible de la remettre en état alors ça arrive que des bornes souvent en fait ça va être l'eau l'humidité des bornes qui ont été stockés à un endroit humide et en fait qui ont tout ou il ya eu de l'eau par exemple sur le bas de la borne le bois va boire vraiment l'eau et va remonter si c'est resté très longtemps le bois en fait il s'est fait complètement et dans ces cas là en fait on récupère ce qui est le reste c'est à dire la partie électronique ce qui va être la déco par exemple marqué en plastique qui fait la pub du jeu etc et la borne en bois bah en gros c'est ou faut refaire pour faire la boucle en couple il ya des bornes on a coupé le bas on a refait le bas parce que le bas c'est souvent le bas qui prend qui prend l'humidité parce que quand elle reste dans un dans une grange pendant ce qu'elles ont 30 40 ans ces bornes donc ça fait 30 40 ans on fait plein d'occasions de prendre la flotte entre et puis le pire c'est quand enfin le pire le plus frustrant c'est quand la borne a juste pris l'humidité sur la base que le bois a gonflé et que ça a éclaté toute la déco on l'a vu sur certaines bornes au 5 aussi je me permets de vous transmettre deux questions du chat là il ya kawaraf qui demande quel est l'ordre de prix d'une borne d'époque aujourd'hui à peu près en moyenne ça va être très très variable en fait en fonction de la rareté de du succès du jeu du succès aussi de l'envie qu'ont les gens par exemple une pac-man ça va être cherché parce que c'est un classique tu vas avoir un jeu comme par exemple peut-être zevius qui est aussi un classique mais qui est peut-être moins réputé qui va être moins demandé alors une grosse fourchette ce serait 1000 2000 voilà après tu vas avoir des bornes pas cher ça dépend aussi des bons plans ou des gens qui ou de l'état de bornes si elle est très abîmée tu peux l'avoir un pas cher puis après il faut bosser dessus voilà d'accord et il ya cybermeca qui demandait il se demandait s'il y avait des darius 2 en europe ben donc du coup c'est la sagaïa qu'on a récupéré c'était distribué en angleterre par je sais plus qui qui en fait du coup a fait une version européenne du jeu ils ont d'ailleurs transformé le jeu à la fois à l'écran titre ils ont fait aussi des modifs à l'intérieur dans l'ordre des niveaux ils ont baissé la difficulté pour les européens très gentiment voilà et donc cette borne anglaise elle a été distribuée un peu partout en europe par contre il doit y avoir trois quatre modèles connus et donc du coup combien il en reste c'est de l'ordre de la dizaine probablement sur combien importé pardon c'est sur combien importé au total tu avais dit une dizaine sur combien il en reste probablement une dizaine fonctionnel et sur combien on sait jamais parce que comme c'est un business les sites sont jamais connus vraiment ou parfois mais souvent et sur des trucs comme ça un peu exotique je sais pas comment ça a pu distribuer après en arcade on est souvent sur des petites quantités même un succès à partir de je sais pas pour l'europe 500 pièces ce serait un succès 1000 pièces c'est un très gros succès voilà on n'est pas sur des dix mille pièces on est plutôt sur l'ordre de on compte en centaines ou en milliers pour un gros succès d'accord ou alors un très gros succès comme à donkey kong va peut-être être à 100 milles 200 milles c'est plus le problème c'est que les bon en tout cas en france les bandes d'arcade c'était des objets professionnels il y avait des taxes dessus il y avait une vignette fiscale sur les bornes donc les exploitants quand ils les bornes ont pu rapporter d'argent ils devaient continuer à payer des taxes donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui les ont qui les ont bazardé parce qu'ils devaient continuer à payer des taxes sur 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 les bornes d'accord parce que c'est un jeu d'argent en fait oui c'est un jeu d'argent donc il ya tu dois payer des impôts dessus donc tant qu'elle est tant qu'elle est présente elle peut elle est censée être utilisable donc tu peux tu dois payer des impôts donc c'est pour ça qu'elle est à la fin des années 80 90 il ya beaucoup de banques qui sont partis à la benne parce que pour pas payer d'impôts ah merde ça fait chier ça voilà un dragon's l'air dans sa version minimaliste je pense pas que tous les câbles je pense pas que tous les perds ça va ouais je crois qu'elle horreur cette machine qu'elle se joue surtout dans sa version arcade où il y avait quasi zéro indication pour avancer il est aujourd'hui il est disponible sur steam en remaster mais tu peux y jouer dans la version arcade c'est abominable tu fais pas trois pas sans crever quoi c'est des jeux c'était vraiment du diane retry avant l'heure c'était du parker quoi tu note dans ta tête il faut faire ça puis ça puis ça enfin d'abord en plus à partir du 2 etc il y avait les indications avant il n'y avait pas les indications donc en fait tu fais ça ensuite tu sais pas ben tu testes ça non tu fais ta deuxième partie ça non plus alors peut-être ça oui et après tu remets des sous ouais à la fin de ta journée tu as dépensé 400 francs ouais quasiment un euro le crédit c'est c'était pas donné quand même alors mais c'est toi là qui est en train de bichonner une petite borne ouais c'est quoi c'est une outrun upright mini en fait c'est une version anglaise de l'outrun voilà et par contre bah voilà tu vois le fond était assez vermoulu donc du coup on a enlevé le fond elle se tenait bien par les quatre côtés et du coup on a je nettoie et ensuite on a remis une nouvelle planche voilà pour refaire le fond parce que l'entretien de borne d'arcade c'est pas que l'électronique beaucoup de bois on a fait des programmes pâte à bois ça c'est la borne terminator 2 oui bah oui qui a le titre en haut avec les guns et le système de vibrations c'est ça la grosse base base métallique qu'on aperçoit en bas c'est les vibrations alors non en bas les deux petits picots blancs en fait c'est les positions en fait gauche droite et haut bas et la grande tige en métal au milieu du gun en fait c'est ça le recul et donc là on était en train je crois qu'on a nettoyé les flingues pour aussi je crois que la partie métal en fait la coque autour fallait la nettoyer et puis vérifier un peu la visserie et puis bah le parti effectivement qui fait le recul souvent elle est tellement forte parce que c'était un truc professionnel fallait que ça envoie et ça résiste mais que ça envoie des vibrations donc du coup c'est un très gros ressort et du coup il était tellement puissant qu'après ça a tendance un peu à casser la coque du coup faut un peu refaire les réglages et puis remettre des pièces pour protéger on peut passer des verts des joysticks des fois tu passes deux trois quatre heures sur des joysticks moi je me souviens y avoir joué chez vous notamment et le recul est impressionnant on a l'impression que l'arme va nous échapper heureusement qu'elle est accrochée à la borne et pourtant je crois qu'on avait mis des petites mousses au bout du ressort pour atténuer un peu les secousses parce que sinon en fait comme le jeu est long au bout de 10 je pense que c'était fait exprès c'est à dire qu'au bout de 10 minutes tu as un peu mal au bras du coup tu te déconcentres et comme ça tu perds ton crédit puis tu remets une pièce il y a deux questions dans le chat et il y en a une justement qui est à propos des des joysticks j'ai l'impression alors il faut que vous m'éclairez parce que je comprends pas il y a Mick MDK qui demande est-ce que vous préférez récupérer avec des bornes avec des bat top ou des ball top sur vos leviers alors je ne sais plus je ne sais pas c'est quoi le ball top alors le ball top en général c'est la petite boule en fait c'est plus sur les joysticks à la japonaise on va dire plus récent c'est à dire tu vois tu as une tige en métal et au dessus tu as une petite boule qui tient gros dans la main ça c'est plus récent on va dire avant au format américain par exemple tu as les sticks en poire genre Mortal Kombat donc c'est un peu plus pointu et c'est à peu près la même taille et encore avant dans les années 80 chacun faisait un peu son joystick donc tu avais des formes un peu différentes tu as un peu de tout si vous n'avez pas de concurrence peu importe quoi en général on fait en fonction de l'état d'origine oui le joystick qui était sur la borne à l'époque voilà l'idée c'est vraiment de les remettre dans leur état d'origine le joystick d'origine et la deuxième question c'était Capitalium qui demandait si les bornes internationales disposaient de monnayeurs ou de jetons en règle générale aux Etats-Unis monnayeurs au Japon je ne sais pas au Japon c'est aussi pas mal monnayeurs en Yen les jetons en fait c'est plus dans les gros centres ça va être du genre la tête dans les nuages actuellement où je pense que peut-être quand tu avais dans les centres commerciaux ou dans les parcs d'attractions ils faisaient exprès de te vendre des jetons en général d'ailleurs c'est toujours un côté business c'est-à-dire que tu achètes 10 jetons tu donnes l'argent pour tes 10 jetons au pire tu ne vas peut-être même pas les dépenser tous parce que tu vas passer sur autre chose mais ils en auront vendu un peu plus et puis ça permet aussi évidemment de manipuler l'argent à une caisse centrale et de laisser ensuite de ne pas avoir à surveiller chaque machine et chaque caisse la vidère immédiatement etc et de mettre des barres devant les monnayeurs pour ne pas qu'elles soient fracturées d'accord beaucoup plus pratique alors là personnellement j'adore cette photo il y a de tout du tout début surtout du tout début alors on reconnait la computer space rouge qui est quand même je vous laisse expliquer ce que c'est que la computer space allez-y dites nous qu'est-ce que la computer space la computer space c'est la première bande d'arcade c'est 1971 donc il n'y a pas de meuble d'arcade avant cette date c'est un jeu alors le jeu le jeu il est pourri il faut dire ce qu'il y a mais la borne est magnifique voilà donc la borne là on voit un petit peu mais c'est c'est du rouge pailleté évidemment il y a des paillettes sur le meuble donc c'est il y a une banque qui n'a pas du tout la forme des 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 meubles qu'on peut avoir après en rectangulaire c'est un jeu qui n'a pas du tout marché mais qui est voilà la première bande d'arcade c'est un jeu de tir de vaisseau très très basique avec dedans une télé c'est un télévisé en noir et blanc qui est il y a une première version en 71 qui est pour un joueur après il y a eu dans l'année suivante il y a une version de joueur et après ça s'est arrêté voilà donc c'est la mer de toutes les bornes voilà par contre en matière de préservation et d'humidité elle est pas mal parce qu'il n'y a pas à ma connaissance elle est pas mal parce que celle-là elle craint pas le meuble de craint pas l'eau ça c'est très fort et elle est super légère légère oui alors par rapport aux autres oui ok effectivement celle-là elle est super légère par rapport aux autres est-ce que dans les vôtres aussi alors nous dans la nôtre on a un téléviseur littéralement c'est pas un moniteur c'est un téléviseur c'est vraiment c'est une télé c'est une télé avec la coque avec le potentiel de la luminosité c'est devant donc il faut passer le bras sous l'écran pour réussir à toucher les boutons qu'on ne voit pas qui sont en façade c'est un vrai téléviseur noir et blanc des années 70 dans lequel on a on a soudé des fils pour ramener l'image et on a soudé les fils pour sortir le son du téléviseur mais c'est une vraie télé et là voilà il n'y avait pas de moniteur encore à cette époque-là et la première apparition il n'y a pas de monnayeur la coinbox c'était c'est un bidon un bidon d'huile coupé ah oui donc il y a un monnayeur mais ils se sont pas ennuyés ils ont recyclé un bidon d'huile vert donc à côté d'une belle blonde alors là joker je sais pas c'est pas avant 71 oui forcément c'est sûr la borne rouge qui est sur la droite qu'est-ce que c'est ? alors c'est une Nintendo Red Tent la tente rouge c'est en fait du en fait je sais plus exactement je me souviens plus du nom en fait c'est des jeux NES adaptés à l'arcade qui existait en fait un peu comme la Play c'est la Play Chose peut-être en version en fait cocktail du coup t'avais des meubles upright pour ces jeux et aux Etats-Unis ils ont fait cette borne ce qu'on voit pas c'est qu'en fait elle est vraiment symétrique ce qu'on voit devant c'est la même chose derrière et donc en fait il y a deux écrans de part et d'autre ce qui fait qu'on peut jouer à deux ou à quatre soit on joue à deux chaque côté peut jouer à un jeu de tennis et puis de l'autre côté il peut jouer à un autre jeu un jeu de golf à Mario etc ou alors t'as aussi des jeux comme Excitebike par exemple qui pouvaient se jouer à quatre et donc on est tous autour de la table et on joue à quatre c'est une borne spécifiquement US il n'y a pas eu au Japon il n'y a pas eu d'équivalent au Japon non je crois qu'ils n'ont pas fait au Japon à cette époque là je ne sais même pas s'ils n'avaient pas déjà un peu arrêté l'arcade Nintendo du coup c'était des jeux NES mis en arcade c'était un peu la fin de leur expérience arcade ils ont eu un gros succès avec Donkey Kong qu'on voit derrière et quelques autres bornes mais très vite ils ont délaissé ce marché pour se concentrer sur les consoles NGN demande s'il y avait du VS sur cette borne oui du VS en fait les jeux s'appellent justement souvent VS Excitebike VS Baseball parce que justement c'est des jeux où tu peux jouer à deux ou à quatre il doit y avoir une vingtaine de jeux adaptés tu avais aussi par exemple Castlevania de la Famicom qui lui du coup se joue en solo d'accord et ça va me revenir Cybermaker demande si vous avez pas mal de bandes cocktails si c'est une grosse partie de votre collection ou pas on en a quelques-unes on en a un petit je sais pas une vingtaine je vais dire à peu près en gros 20-30 ça fait partie des bandes sympas après par exemple c'est des bandes qui sont moins confortables à jouer parce que c'est un peu le il y a eu le gros succès de Space Invaders au Japon aux Etats-Unis ils ont fait pas mal de modèles quand ils faisaient des bandes upright ils faisaient aussi des modèles cocktails pour mettre dans les bars ce genre de choses mais l'écran étant placé à l'horizontale on a une vitre au-dessus pour pouvoir poser son verre ou boire ou manger donc d'où le nom band cocktail du coup on est un peu obligé de se pencher en avant pour regarder l'écran et puis en général elles sont un peu ramassées au niveau format et donc souvent on a aussi les genoux qui touchent c'est pas des bandes très confortables mais c'est des bandes un peu rares Tiens je reviens deux minutes sur les sur les bornes les comment les computer space vous en avez combien les computer space c'est-à-dire combien de modèles ou combien d'exemplaires alors vous avez déjà il existe combien de modèles il y a quatre couleurs donc là il y en a deux bleus il y a la bleue la jaune la rouge qui sont sorties en 71 qui sont des bandes un joueur et il y a une verte qui est sortie en 72 il y a deux joueurs et dans lequel on n'a pas des boutons on a des joystick en fait on a deux joystick la borne est un peu plus large le panel est beaucoup plus large elle est verte et il y a il y a deux joystick c'est pour vraiment deux joueurs l'un contre l'autre en fait d'accord voilà là on a la verte on voit derrière le panel est plus long et là on ne voit pas les joystick mais il y a des joystick dessus et le panel est beaucoup plus large et vous avez réussi à rassembler les quatre parmi les collections il nous manque la jaune il manque la jaune voilà la jaune c'est un seul joueur aussi il n'y a pas de c'est un seul joueur il n'y a que la verte qui est en deux joueurs c'est ça ouais tout à fait après il y a la blanche il existe un exemplaire c'est celle qui était dans le soleil vert qui est partie dans une collection aux Etats-Unis voilà mais qui est en un seul exemplaire ok la verte on voit les deux joystick oui la blanche elle est chez un collectionneur privé ou chez un musée ouais chez un collectionneur privé qui est en train d'ouvrir un musée c'est là un très gros collectionneur privé on va dire c'était de sacrés objets n'empêchent à l'époque ouais et là on ne voit pas le côté fibre de verre est brillant et vraiment enfin là la photo on ne le voit pas mais c'est très très brillant avec la lumière électrique ça brille énormément la grande particularité du jeu c'est que quand on tire d'ailleurs on le voit bien là quand on tire le vaisseau tourne le tir qui est parti il tourne aussi c'est à dire qu'il ne reste pas il ne reste pas tout droit c'est un truc je ne pense pas qu'on l'ait vu après dans d'autres jeux comme au tennis tu peux donner de l'effet à ton missile ouais une fois parti mais il est déjà parti il part tout droit si ton vaisseau part à gauche le missile part à gauche le missile que tu as tiré donc honnêtement c'est vraiment peu jouable la détection des collisions est un peu aléatoire on va dire et vous voyez là au fur et à mesure que le vaisseau tire enfin qu'il tourne le tir qu'il a fait il se balade tu fais des lobes et on le contrôle tu fais des lobes tu le contrôles c'est quand tu tournes il va tout droit et dès que le vaisseau tourne le tir tourne avec lui on a quand même un superbe décor des millions d'étoiles on a un super décor on a un superbe son on a un superbe son là évidemment en plus dans la vraie bande l'image elle n'est pas du tout aussi nette que ça parce qu'on a un tube cathodique télé noir et blanc des années 70 donc on a ça bave de partout on n'a pas un noir aussi profond mais voilà ça le charme du tout premier jeu du tout premier jeu voilà et on a un temps limité et la partie s'arrête quand le temps est terminé voilà on a un score au bout du temps on a dégommé un nombre de vaisseaux qui vous donne le score c'est tout donc voilà le fait que le tir bouge c'est vraiment peu jouable mais c'était la première fois on pouvait avoir une interaction avec une télé on faisait bouger l'image on avait une action sur l'image de la télé on a la chance d'avoir parmi nous dans le chat Doug historien du jeu vidéo qui nous accompagne merci Doug qui répond à la question est-ce que Space Adviders est sorti après Computer Space ? oui effectivement ah oui ça c'est 1971 donc 50 ans pile poil tu m'étonnes je vais pas y arriver aujourd'hui tac alors et ce petit jeu là vous avez aussi parmi vos collections ce petit jeu c'est Warlord alors Warlord celui-là c'est vraiment en jeu ça va vite non il y a un truc qui s'est mal passé là pardon hop 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 abattons hop ah mais c'est affolant ah il se passe n'importe quoi j'en suis profondément désolé si on va y arriver je spoil tout on va y arriver non mais à chaque fois que je change l'écran ça revient en arrière sur le ça c'est Warlord voilà ça c'est Warlord voilà donc ça ce qui est marrant c'est que vous pouvez me dire Oli le jeu il existe en upride et en cocktail en upride c'est un écran noir et blanc avec un jeu noir et blanc dans lequel devant il y a un filtre et un verre fumé un peu comme Space Invader qui fait que l'image se reflète dans une sorte de vitre sans teint en fait donc t'as l'impression que l'image plote un petit peu et il y a devant des filtres couleur pour donner la couleur et donc c'est deux joueurs et la version cocktail c'est un écran couleur et là le jeu est en couleur voilà donc on peut jouer à quatre on voit qu'il y a quatre molettes et le principe du jeu ben voilà là encore une autre photo le principe du jeu je ne sais pas si c'est après sur la vidéo suivante non voilà ça c'est l'upride pardon ça c'est l'upride voilà ou là donc on peut jouer qu'à deux là l'un contre l'autre le but c'est une sorte de caisse-brique inversée on va dire donc chaque joueur doit défendre son donjon qui est protégé par un mur il y a une boule de feu qui se balade entre les murs et le but c'est de renvoyer cette boule de feu sur le mur de l'adversaire pour détruire son mur et détruire à la fin son donjon donc je pense que c'est la vidéo que tu avais tout à l'heure attends on va essayer de hop là voilà j'ai fait pause l'intérêt d'un jeu comme ça c'est que c'est un jeu à quatre et donc tout de suite il y a un côté convivial même si les graphismes ont bien vieilli au final on voit que c'est juste une molette qui se déplace donc il n'y a pas non plus trop de complexité voilà donc du coup tout de suite c'est fun et il y a le côté complexe ça devient rapide voilà parce qu'à un moment donné il va y avoir une deuxième boule de feu après il y a le dragon qui arrive trop bien ça devient après effréné sur la fin et quand il ne te reste plus qu'à une portion de mur tu la défends là par exemple le joueur en bas on voit qu'il y a un trou c'est-à-dire s'il laisse passer une boule de feu il a perdu donc ça devient à un moment donné très rapide et il s'est sorti en quelle année ? 80 je crois 80-80 je crois que c'est 80 d'accord voilà un joueur a perdu donc ensuite tout le monde se concentre sur l'autre tout le monde se concentre sur l'autre parce qu'au début des fois on fait des équipes et puis à la fin il n'y a plus d'équipes c'est vraiment frénétique voilà il y a plein de trucs le dernier en bas il n'a plus rien il n'a plus rien il est à poil donc là pour chaque coup c'est fini voilà terminé c'est un des premiers jeux je pense à 4 joueurs je ne vais pas m'en sortir tu les aimes bien les computers non non mais à chaque fois que je change d'écran j'ai les anciens visuels qui reprennent le dessus c'est l'enfer voilà Warlord hop et là je voulais parler de comment de Dragon's Lair avec avec le fameux lecteur CD enfin CD LaserDisc LaserDisc c'était une certaine révolution c'était c'était un jeu Cinematronics c'était Don Bluss qui était un ancien dessinateur chez Disney qui avait fait pas mal de dessins animés qui en fait a fait un partenariat avec Cinematronics pour faire un jeu interactif donc c'est lui qui s'occupait du côté dessin animé sur support LaserDisc qui était la techno de l'époque qui permettait d'avoir une très belle image et du coup et en fait on pouvait lire des bouts de séquences donc de 30 secondes une minute etc donc en fait on pouvait enchaîner les bouts de dessin animé tu fais 10 secondes et puis ensuite tu dois choisir si tu vas à droite ou à gauche et si tu fais le bon choix il envoie la vidéo 1 si tu fais le mauvais choix il envoie la vidéo 2 et ainsi de suite un peu un livre dont vous êtes le héros en version dessin animé et c'était une certaine révolution parce qu'en face t'avais des jeux en 2D comme Warlord et en face on te propose un truc qui est digne d'un dessin animé alors c'est un jeu mais en fait c'est un jeu interactif pas très interactif du coup bon c'est un jeu qui a quand même eu du mal très vite les gens au début trouvent le jeu beau et puis en fait c'est un jeu qui est quand même assez dur assez rigide donc du coup il a quand même un peu flopé et super panneux c'est le laser 10 qui tombait en panne très très rapidement en plus c'était une technologie effectivement nouvelle et du coup en arcade il faut quand même des trucs un peu robustes ils ont eu des problèmes sur un premier lecteur qui tombait trop en panne ils ont fait ensuite ils ont cherché d'autres modèles plus résistants etc c'était un peu compliqué pour les exploitants c'est un jeu qui est assez mythique parce qu'effectivement c'était une certaine révolution quand c'est sorti ça a attiré beaucoup les gens mais les gens ils devaient peut-être plus regarder le dessin animé que jouer je pense ça reste ça reste très linéaire effectivement et par contre c'est sorti en Nootoo alors là j'ai utilisé je dirais 83-84 83 le laser 10 donc on rappelle quand même pour ceux qui ne le sauraient pas là c'est pas un cd de 12 cm c'est c'est en 33 tours pour ceux qui ne connaîtraient pas le laser 10 dans ses plus belles proportions je vais essayer de vous passer une vidéo attention je ne maîtrise rien mais on va faire quand même hop et et ce n'est pas non c'est pas la bonne évidemment mais on va y arriver quand même voilà voilà on va tous les faire de toute façon ah ça y est voilà donc on avait un dessin animé donc un graphisme dessin animé des voix digitalisées enfin des voix même pas digitalisées du vrai son je crois qu'il y a des dialogues etc avec des doubleurs voilà par contre effectivement à chaque fois il faut deviner quelle va être l'action suivante et on n'a aucune indication à l'écran donc c'est du die and retry 100% oui il y avait le dessin animé en lui-même durait combien de temps en fait si on arrivait à tout faire d'une traite alors je ne sais pas exactement je crois qu'en gros il doit y avoir une demi-heure de séquence totale surtout que tu peux tourner en boucle tu peux prendre des mauvais passages qui te font revenir en arrière et ça remet une séquence un petit peu arrière tu peux c'est pas forcément en ligne droite tu peux un petit peu tourner en rond quand tu n'as pas le bon chemin forcément les bonnes interactions et chaque partie n'est pas exactement la même c'est-à-dire qu'il y a des moments où en fait il va mettre 2-3 séquences dans un ordre plus ou moins différent il peut aussi mettre des séquences en miroir donc du coup même si on sait que l'ensuite il faut aller à la droite du coup à un moment il faut faire attention qu'en fait là du coup c'est dans l'autre sens il y a quand même quelques pièges et donc à l'heure 10 qu'on la tient en général c'est le premier texte c'est pas c'est des roms c'est un peu plus grand quand même si on voit c'est en 33 tours c'est quasiment le même format ouais c'est quasiment en 33 tours yes donc c'est vrai il y a Ron Utaku qui précise dans le chat et c'est vrai qu'il y a Space Ace qui a suivi ensuite le jeu suivant de Don Bluth et on l'a totalement oublié celui-là on en parle très très peu c'est dommage parce que en fait justement ensuite ils ont fait Space Ace ou ils ont corrigé un certain nombre d'erreurs c'est à dire que le jeu est plus fluide l'enchaînement des séquences est plus dynamique il y a plus d'aides aussi c'est à dire qu'ils indiquent un peu les t'as des aides des séquences en te disant t'as un bip qui te dit ça va être à toi de jouer maintenant parce que là tu sais pas si tu dois jouer ou si t'es en train de regarder la partie dessins animés t'as des parties qui clignotent pour t'indiquer là c'est la porte qui est à droite donc du coup t'as un peu d'aide et puis le jeu a une ambiance vraiment extraordinaire mais bon voilà c'était un peu la lancée du Lazerdisc mais qui a pas duré très très longtemps Cinématronics je crois qu'ils ont fait 3 jeux 3 ou 4 jeux il y a eu quelques autres éditeurs qui ont fait aussi des jeux américains et japonais au total il doit y avoir une trentaine de titres Lazerdisc un truc comme ça déjà 30 c'est beaucoup peut-être 20 même je sais qu'il doit y avoir une dizaine de titres japonais après il y a eu quoi il y a eu DL, DL2 Firefox Mac 3 Road Avenger chez les japonais chez Data East il y a eu Road Avenger et le jeu d'hélicoptère aussi de Data East et je sais qu'il y a eu Time Gal par exemple qui est assez connu sur Mega CD ou Laser Active Road Blaster c'est ça Road Blaster bonne conversion sur Mega CD avec un peu moins de couleur justement ce jeu est connu grâce au Mega CD alors et bien rebelote bon j'ai zéro choix là je suis désolé on va refaire systématiquement les bornes qu'on a déjà vu hop on va à l'ordre je ne sais pas ce qui bug je tâcherai de trouver ça pour la prochaine alors là qu'est-ce que nous avons là c'est pas Star Wars Star Wars ça quand j'étais venu à la Coynop je l'avais fait celle-là donc ça c'est un jeu vectoriel Atari donc il y a eu des bornes vectorielles un peu comme la comme la console Vectrex donc c'est pas des points c'est des vecteurs et on a eu des vecteurs couleur donc ça c'est une borne c'est le premier jeu Star Wars déjà pour ça qu'il est mythique déjà et c'est un jeu c'est un jeu donc il existe en version droite comme on a vu là et en version cockpit on a vraiment un cockpit dans lequel on est installé et on entend la voix de Dark Vador pendant le jeu et voilà on a un jeu en vectoriel couleur donc ça c'est c'est le type d'écran voilà typiquement le vectoriel en émulation ça ne le rend pas il faut vraiment avoir un écran vectoriel couleur pour comprendre ce que c'est le rendu d'un écran avec des vecteurs la brillance des vecteurs ne peut pas être émulée en fait c'est vraiment un truc il faut jouer sur le vrai jeu c'est une technologie d'écran très différente donc du coup ça s'apparente à un oscilloscope on n'a pas un balayage comme on peut avoir sur les téléviseurs ligne par ligne mais on vient enfin littéralement dessiner chaque vecteur à l'écran et on ne s'amuse pas à balayer tout l'espace d'où la luminosité sur ce type d'écran donc ça des jeux vectoriels il doit y en avoir je ne sais pas une trentaine une bonne quarantaine qui existe et ton amour il reste très plaisant à jouer je m'en souviens quand je l'avais fait chez vous c'était hyper fluide hyper dynamique c'est vrai ça restait très plaisant c'est l'intérieur du jeu vectoriel parce qu'effectivement à l'époque là on est l'année 80 le jeu n'était pas forcément très très fluide celui-là il y a une finesse de traits et une rapidité qu'on n'avait pas sur des jeux raster comme on dit classique et du coup en fait ils arrivent à recréer en plus ils reprennent une séquence des séquences du film où on est à bord des vaisseaux et du coup c'est assez dynamique et le contrôle en fait il y a une sorte de palonier qui permet de monter descendre et d'aller à gauche et à droite et de tirer et en fait c'est hyper fluide et hyper maniable et donc du coup c'est un peu comme si on jouait à Tron ou dans le dessin animé ou le film Tron c'est des graphismes très simples mais très purs du coup ça donne une esthétique et ça vieillit moins bien ça vieillit mieux qu'un jeu 2D en 8 bits qui du coup vieillit plus mal qu'un jeu 16 ou 32 qui est moins détaillé oui et ça permet des effets enfin une apparence d'effet de zoom de perspective de 3D qui était juste impossible à faire autrement à l'époque super fluide et super rapide vraiment super rapide il y a Engine qui pose une bonne question il dit mais pourquoi il y a eu si c'était aussi fluide aussi dynamique pourquoi il y a eu si peu de jeux finalement en vectoriel c'est aussi panneux voilà les écrans vectoriels sont très très sont un panneux un peu comme le Dragon Slaire qui est laser 10 c'était une catastrophe les écrans les bandes vectorielles sont parmi les pires à réparer ça fonctionnait ok les deux grands éditeurs il y a eu Atari qui en a fait beaucoup il y a Cinematronics aussi qui en a fait pas mal si on reprend tous les jeux qu'il y a sur la console Vectrex donc l'ensemble des jeux qu'on peut retrouver sur la console Vectrex on les trouve sur les bandes Cinematronics et il y a Sega qui a fait quelques jeux vectoriels il y en a fait 4 jeux vectoriels couleur je pense aussi qu'il y a un problème technologique c'est à dire que c'est des écrans spécifiques à ça et en usine quand les fabricants de bornes ils commandent je sais pas combien d'écrans pour toute leur gamme de bornes c'est mieux d'avoir toujours la même techno que d'avoir 10% des écrans qui sont des écrans spécifiques avec une techno vectorielle et que du coup après il faut de la maintenance spécifique il faut des commandes à part etc du coup je pense que c'était plus simple à un moment que tout le monde passe ils sont tous passés au CRT classique et même si c'était plus beau par contre t'avais pas ce côté dégradé que tu retrouvais ensuite sur le pixel etc du coup je pense que c'était une concordance entre une techno et une avancée technologique et après ils ont décidé de passer à autre chose alors a priori la technique a résolu le problème de slide voilà fantastique t'as eu de l'aide en backstage ouais ouais j'ai cliqué droit en fait mais voilà donc là on a les images de la borne donc on rappelle que vous avez tout ça en collection pardon je t'ai coupé tu disais alors comme à chaque fois dans une borne tu vois c'est qu'il y a aussi l'esthétique c'est à dire que le meuble doit donner envie et donc du coup avec Star Wars t'as quand même tout un univers qui est développé sur l'avant sur les côtés la manette qu'on voit au centre etc et puis elle a une forme particulière un peu de cockpit qui vient t'englober c'est ça qui est intéressant aussi dans les bandes c'est que chaque modèle développe un peu son univers en lien avec le jeu qu'il veut montrer c'est quand même une belle borne ils ont au niveau des coups ils se sont lâchés le fond hop voilà ça c'est la version cockpit là t'es vraiment t'es à l'intérieur donc c'est encore plus immersif t'as des haut-parleurs à l'arrière qui font que t'es vraiment dans le jeu il y a un écran plus grand il y a des versions avec un écran 25 pouces ou 19 alors ça c'est quoi ah la Goose & Goose Goose & Goose c'est pour moi ça que tu l'as mis ah bah oui exactement tu as fini alors Goose & Goose je fais un petit zoom hop ah tu as un petit zoom attends 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 bah préviens mon oh là là tu as des zooms à la volée comme ça hop attends bouge pas bouge pas ça arrive ça c'est le jeu Goose & Goose par exemple c'est la PCB du jeu en fait il y a deux étages il y a un troisième petit étage ici en fait donc c'est un jeu Capcom qui a une spécificité en fait c'est qu'il est ici il y a un connecteur voilà toutes les bandes toutes les bandes qu'on a vu avant en gros chaque jeu c'est un peu une nouvelle techno à part pour le laser disque mais donc du coup ils développent une carte électronique pour chaque jeu avec un microprocesseur de la ROM de la RAM etc et en fait milieu 80 enfin 80 même je crois en fait les exploitants et puis les fabricants chaque bande c'était donc une nouvelle découverte ils se sont mis d'accord ils ont dit bon on va tous faire pareil c'est à dire que l'alimentation elle arrive sur tel elle sur tel connecteur les contrôles c'est sur tel connecteur etc le sont là de manière à avoir un standard qui est le standard JAMA donc en fait hop ici c'est écrit JAMA et puis donc c'est ça donc en fait ici la partie découpée c'est l'alimentation et ensuite ici c'est les contrôles les leçons les crédits etc et donc du coup ça permettait d'avoir des bornes dans lesquelles tu pouvais changer le jeu tout en gardant la même borne et donc en fait on est à cette transition où avant chaque jeu avait sa borne vraiment avec sa déco et on arrive sur des bornes un peu plus génériques où ils vont pouvoir changer et donc ce qu'ils font c'est qu'ils font des meubles génériques et avec ils rajoutent de la déco c'est à dire que la partie qui s'allume en haut avec derrière les néons elle peut changer et on peut avoir des vinyles qu'on va pouvoir appliquer sur le côté de la borne quand on va vouloir changer la déco mais en général c'est des bornes qui restent par exemple chez Capcom c'est toutes les mêmes mais si tu vas chez un autre éditeur c'est pas la même forme c'est pas la même taille etc pour la partie déco et par contre tous les jeux sont interchangeables et donc Goose and Ghost il fait partie d'un peu de ces derniers jeux où aux Etats-Unis en fait on a un habillage spécifique ce qu'on a vu tout à l'heure oui sur la borne voilà c'était une borne qui est aux déco américaines de Goose and Ghost par contre au Japon par exemple ils jouaient déjà sur des bornes génériques sans déco particulière d'accord hop alors on va regarder Goose and Ghost un petit peu et donc Edouard tu 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 rock ce jeu alors pas vraiment moi c'est la version Super Golden Ghost pour Super Nintendo que je maîtrise à la perfection mais le jeu d'arcade original non non je l'ai juste testé sur émulateur c'est tout mais j'ai jamais eu la chance de le faire sur born je crois que la fois où j'étais les fois où j'étais venu à la coin-up où l'aviez pas mis dans la salle donc j'espère que si un jour je viens il y sera parce que ce sera un grand plaisir de le faire sur la borne d'origine c'est une série assez mythique Thomas un des fondateurs en fait lui il rode le premier Ghost and Goblins parce que ça fait partie des jeux qu'il avait dans son dans son hangar dans sa famille donc du coup il le connait bien il est capable de faire la vraie fin c'est à dire les deux tours il connait même en fait les différences entre les différentes révisions du jeu c'est à dire qu'à chaque il y a eu genre 5 ou 6 révisions du jeu et donc à chaque fois il corrigeait des bugs mais sans créer des nouveaux etc du coup il y a moyen d'exploiter en fonction de la version tel ou tel bug et donc ensuite ils sortent Daima Kaimura donc le Ghost and Ghost le deuxième épisode mais plus tard donc le jeu est quand même beaucoup plus beau que le premier il est un peu plus fluide et un peu moins raide mais la difficulté elle reste absolument retort et avec toujours les deux tours à faire c'est quand même l'arnaque ultime pour gagner de l'argent ils ont repris d'ailleurs dans moi dans la version que j'adore donc celle de Super Nintendo Super Ghost and Ghost qui est encore un autre jeu c'est pas une adaptation d'un des deux jeux d'arcade et ils ont repris par contre ce concept où quand tu finis le jeu effectivement il faut que tu refasses un deuxième tour ils ont conservé pour le terminer réellement le jeu tu dois le faire en deux fois ce qui est quand même un service là enfin c'est ils aiment faire mal parce que les patterns étant aléatoires tu peux même pas apprendre par coeur au pixel près tu sais pas vraiment ce qui va te tomber dessus t'es obligé d'être hyper réactif pour le coup par contre c'est un jeu qui est assez scripté et je pense que les gros joueurs maîtrisent les coffres en fait si tu les comptes tu sais ce qu'il va y avoir dedans oui effectivement la technique c'est de savoir que si tu ouvres un coffre le deuxième va contenir et donc tu te débrouilles pour l'ouvrir dans un bon ordre qui t'arrange je crois qu'il y a un côté comme ça ouais c'est un jeu bien rotor ouais et puis moi je trouve absolument fabuleux c'est l'univers de ce jeu c'est absolument magnifique et puis ce truc un peu horrifique humoristique avec des guillotines des cordes de pendure je trouve l'univers absolument génial je sais pas aussi si c'est un des premiers à avoir fait ça mais tu sais t'as la map où tu vois en fait toute la carte tout ce que tu vas traverser et t'as un peu tu traverses différents stages mais c'est un peu comme si c'était un seul grand et unique stage du début jusqu'à la fin du coup ça rajoute un peu un côté épique peut-être que du coup tous les jeux de plateforme avec leur fameuse map où tu suis d'un niveau à l'autre reprennent ça peut-être ouais parce que c'est eux qui ont un peu possible tu vois donc là c'est la grande map tu sais tu pars où tu vas ce qui t'attend ce qui te donne une continuité un petit peu ouais c'est sympa ça lie les niveaux les uns avec les autres et voilà tu pars dans des délires là t'as un espèce de liquide bleu avec des têtes tu sais pas des monstres des tortues là qui te c'est vraiment hyper chouette j'adore l'univers de ce jeu et puis t'as plein de trucs vicieux effectivement de monstres qui apparaissent et qui rapparaissent c'est aussi un jeu où les ennemis reviennent en continu histoire de rajouter de la pression on passera un petit coucou à Wonderfly je sais pas s'il nous regarde ce soir il est honneur de son état avec ce journaliste à player one et c'est son juste son jeu fétiche il le retourne par contre il ne joue qu'en arcade c'est il a tous tous ses réflexes sont calqués là-dessus on ne mettra pas une autre version je vous propose d'avancer un petit peu alors qu'est-ce que c'est ? il y a besoin de le dire ? ah bah oui c'est un classique de chez Sega c'est Outrun c'est un des très grands jeux de Yu Suzuki qui était le maître de l'arcade avant d'être le maître de la Dreamcast et qui s'occupait justement de la partie un des pôles recherche et développement de chez Sega pour l'arcade qui était vraiment à la recherche de sensations qui a un peu à développer un concert de bornes à sensations et donc du coup a développé Hang On Space Warrior After Burner qui étaient des bornes où on avait souvent une interaction physique avec la borne de manière à s'impliquer plus et donc Outrun c'est quand même un de ces jeux mythiques donc c'est un jeu de course assez classique mais qui développe en fait un univers à travers des stages très variés qui reprennent un peu plusieurs univers des continents américains et européens des embranchements donc en fait on peut choisir que ce soit un itinéraire et donc du coup chaque partie n'est pas obligée d'être exactement la même et puis donc il y a une fluidité du jeu et puis surtout des musiques assez incroyables que tout le monde connaît et qui perdurent dans le temps donc il y a eu plusieurs versions donc là on a la version Upright classique donc en fait on voit que le marquis en haut là où il y a le nom du jeu revient un peu au dessus de l'écran tout à l'heure on avait la version quand j'avais démonté le dessous de la borne là en fait c'est une version anglaise où ils ont coupé ce bout là en fait l'écran est un peu biseauté et ensuite on a deux versions de luxe donc où on a la voiture sur vérin une version où la voiture ne bouge que de gauche à droite et une version où elle bouge dans les quatre directions et donc ça fait partie des très grands jeux de l'univers de l'arcade et des jeux mythiques en plus ce jeu il a été porté à peu près partout parce que c'était un gros succès et puis voilà il fallait l'exploiter à l'arcade à la maison effectivement Shinjiro qui précise dans le chat qu'on peut y jouer à cette borne dans Yakuza 7 et dans Shenmue aussi oui c'est un créateur de chez vous qui participe encore plus à sa renommée tout à fait mais c'est la vraie borne c'est encore mieux bien sûr on retrouve aussi le concept aussi c'est de l'arcade c'est-à-dire de s'impliquer c'est-à-dire d'avoir des trucs qu'on ne pouvait pas non plus avoir chez soi à la base l'arcade c'était aussi un peu de la de la R&D pour la on va dire par rapport aux consoles c'est-à-dire que chaque jeu était fait pour apporter le plus d'argent possible et ça marchait bien donc du coup ils avaient des moyens du coup chaque jeu était à la pointe de la technologie avec un processeur le plus récent possible ils pouvaient mettre de la RAM autant qu'ils voulaient tant que le jeu marchait etc donc il y avait beaucoup d'argent et donc du coup c'est des jeux qui étaient à la pointe par rapport à ce qu'on avait nous ensuite sur console et à ça ils ont rajouté le côté implication c'est-à-dire qu'un jeu avec un volant un jeu avec un fusil des choses qu'on ne pouvait pas retrouver chez soi ou pas forcément par exemple le pistolet de la NES etc c'est un petit truc en plastique en arcade c'était des trucs solides avec du recul etc ça rajoutait au fait que c'était pas la même chose qu'à la maison et ça t'incitait à mettre de l'argent merci beaucoup simplement à KouaKoua qui nous fait un raid et qui ramène à KouaKoua merci beaucoup j'ai fait extrêmement plaisir alors ce soir on vous parle un peu d'arcade avec une association qui est spécialisée là qui est CoinUp Legacy qui vit depuis 2013 et qui a réussi à accumuler 200 bornes donc on fait une petite rétrospective de leur collection et de l'état de leur fonctionnement aujourd'hui tu sais quoi vu qu'il y a des personnes qui arrivent il y a une question qu'a posée KouaRaf qui était hyper intéressante je trouve mais j'ai pas osé la poser parce qu'elle était un peu hors propos on aurait peut-être dû en parler au début on l'a zappé KouaRaf il a demandé d'où vous venez cette passion de l'arcade est-ce que vous pouvez nous rapidement peut-être Atarimania Olisan et peut-être toi aussi David simplement nous dire est-ce que vous avez des souvenirs très précis de votre jeu de jeunesse dans les salles d'arcade peut-être des jeux particuliers qui vous ont marqué et KouaRaf qui posait cette question que je trouvais très intéressante si on peut tout simplement faire un petit tour de table de 2-3 minutes chacun ouais allons-y Olisan tu commences ? je commence bah de toute façon je suis né à la bonne période donc j'ai commencé avec des écrans LCD tu sais des Bandai clones de Game & Watch j'ai fait de la Master System la Super Nintendo donc j'ai été un peu dans l'univers jeux vidéo depuis toujours j'ai toujours aimé ça et bah quand t'aimes la console t'as une Master System chez toi et puis tu te rends compte que dans la salle d'arcade t'as des jeux 16 bits alors que toi t'es sur des jeux 8 bits je me souviens tu vois t'allais au camping il y avait Snow Bros qui tournait Double Dragon ça donnait en vie après dans la jeunesse c'est des jeux qui étaient très difficiles je me souviens que tu regardais plus les autres jouaient que toi tu jouais parce que les autres avaient l'air de s'en sortir puis toi quand tu mettais ta pièce ça durait 30 secondes tu te faisais retourner t'avais rien compris du coup bah tu t'étais pris une claque mais en même temps t'étais un peu frustré tu te dis je vais continuer à regarder les autres jouets ça a l'air pas mal et puis après avec le temps tu t'entraînes tu testes d'autres jeux et voilà et donc avec la console etc après tu te rends compte que tu peux aussi toi avoir une bande d'arcade chez toi à un moment tu vas sur un site d'encher ou sur le bon point et puis du coup tu mets le pied dedans et puis après une bande ça suffit jamais 2, 3 voilà bon il faut garier les jeux voilà et Atari Mania du coup bon moi je suis un tout petit peu plus vieux qu'Oli pas grand chose mais j'ai commencé moi avec l'Atari 2600 donc c'est un peu plus ancien et effectivement à cette époque comme dit Oli sur l'Atari 2600 donc sur les jeux qu'on pouvait voir chez soi on avait quelques pixels qui se bataillaient sur un écran et les versions arcade c'était vraiment c'était la Rolls donc je me souviens moi j'ai joué à Star Wars à Guntlet et c'était des jeux qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir chez soi donc c'est et donc je suis resté dans rétro gaming pendant très longtemps je collectionne d'autres choses que les bandes d'arcade et à un moment donné l'arcade pour moi c'était le début des jeux donc c'est dans leur version originale les jeux des années 70-80 c'est dans les bandes d'arcade qu'on les trouve donc voilà Star Wars Star Wars je l'avais sur l'Atari 2600 ça n'a rien à voir sur l'Atari Bibit ça n'a rien à voir il y avait la Vectrex on retrouvait un peu le vectoriel mais voilà maintenant à un moment donné j'ai eu la possibilité comme à Comoli de trouver une borne une deuxième et après de découvrir des jeux que je n'avais jamais que je ne connaissais pas ou des jeux comme Paperboy que je connaissais mais que j'avais joué sur micro j'avais trouvé un intérêt assez limité et quand on y joue avec le guidon ça n'a rien à voir donc c'est là où tu découvres les jeux dans leur version originale et voilà comment ça a commencé et c'est pas fini et jusqu'à cette association une conne-obligation exactement et toi Edouard une petite anecdote sur les bandes d'arcade moi non simplement comme je disais je pense que je suis un petit peu trop tard pour connaître vraiment l'âge d'or de l'arcade mais moi c'était simplement au camping tous les étés j'allais au camping où mon grand-père avait un mobilo mais effectivement il y avait le bar avec la fameuse la fameuse salle réservée aux bornes d'arcade tous les ans il y avait les nouvelles bornes donc c'est comme ça moi que j'ai que j'ai commencé que j'ai connu un petit peu l'arcade et je me reconnais totalement dans ce que dit Olysan je squattais mes parents mes grands-parents pour avoir une pièce de 5 francs je crois que c'était 5 francs un crédit et 10 francs 3 crédits souvent et effectivement en fait 10 francs ça te faisait une minute sur la borne c'était rien surtout qu'on était j'étais pas très bon parce que j'étais très jeune mais voilà c'est mes souvenirs moi de l'arcade c'est le camping d'Oléron ah non mais si ah bah attends donc je vais pouvoir enchaîner facilement merci pour cette transition c'est vrai parce que mes grands-parents avaient enfin je passais mes vacances chez mes grands-parents qui étaient donc sur l'île de Léon voilà et et mon premier contact avec les bornes d'arcade ça a été Space Invaders sur une fête foraine à l'île de Léon donc c'était pas le camping mais c'était pas loin et bah c'était pas très cher le Space Invaders par contre les autres bornes c'était la folie et le coût des crédits c'était juste n'importe quoi et l'arcade ça a toujours été extrêmement cher effectivement mais c'est vrai qu'à l'époque je rejoins aussi au Lissan concernant et à Tarimania c'est les meilleures versions étaient forcément en borne d'arcade bon il faut dire que le nombre de composants et la puissance des composants présentes dans les bornes permettait pas aux consoles de rivaliser avec les compromis de l'époque ce qui n'est plus le cas aujourd'hui c'est quand on voit une Playstation 4 ou 5 l'arcade est pas très loin quand c'est pas la borne d'arcade qui tourne sous la console c'est mais c'était c'était assez amusant à l'époque et je me souviens après un peu plus tard donc j'avais une dizaine d'années pour la comment le Space Invaders et après je crois que je suis passé directement à Street Fighter 2 un peu avant sa sortie sur Super Nintendo et bah là pareil on regardait les autres jouets parce que c'était trop cher tu mettais une pièce tu comprenais rien de ce qu'il fallait faire et par contre tu adorais voir les autres jouets et maîtriser les personnages avec envie donc il a fallu attendre la Super Nintendo voir la Megadrive pour jouer de façon décente à Street Fighter 2 c'est là que je reçus plus vieux parce que moi c'était un franc la partie un franc la partie encore avant non mais c'était en promotion un franc pour quelques secondes et tu avais marqué Game Over ouais les Metal Slug et compagnie les Virtua Fighter aussi c'était extraordinaire en arcade Manic City Superbike les arrivées de la 3D en début 90 c'était c'était la fête quoi il n'y avait rien d'équivalent vraiment rien il a fallu attendre la Saturn en fait Foren notamment tu avais effectivement tout le revival de Sega quand ils sont revenus avec la 3D le modèle 1 modèle 2 Daytona Virtua Racing Sega Rally etc donc cet été et du coup c'est des jeux souvent c'était des bandes de luxe tout de suite des grands écrans etc et du coup ça a attiré du monde et c'était les débuts de la 3D pareil voilà c'était les débuts de la 3D tu avais Virtua Racing 2 ans après tu avais Virtua Racing sur Mega Drive qui ressemble ils ont fait ce qu'ils pouvaient tu vois où tu as Star Fox en face voilà c'était des cartes qui valaient une fortune avec des composants qu'ils avaient développés avec des industriels américains etc voilà c'était de la recherche c'était un peu de la Formule 1 du jeu vidéo voilà et ensuite tu aurais ça chez toi dans 2, 3, 4 ans en dégradé à l'époque c'était rien d'équivalent la conversion de la conversion de Virtua Racing sur Mega Drive c'était quand même pas la peine enfin c'était super pour de la Mega Drive non mais l'arcade perfect était un peu loin et contrairement à Sega Lee Sega Lee 1 sur Saturne c'était quand même un très très beau portage on est arrivé un peu à l'endroit où l'arcade commençait à chuter et la console commençait à exploser avec la 3D et du coup on est arrivé au moment où tu vois effectivement Saturne les jeux étaient un peu similaires on va dire souvent en arcade t'avais plus de RAM plus fluide etc mais vu de loin globalement c'était quand même très proche surtout avec l'arrivée alors PlayStation avec le fameux système 22 mais tu as aussi la Dreamcast quand la Dreamcast est arrivée c'était les conversions Dreamcast arcade Naomi c'était très très proche pour le coup c'était les mêmes systèmes avec juste de la RAM en plus pour que ça arrive un peu plus vite que les chargements etc alors vraiment c'était les mêmes jeux et aujourd'hui effectivement tu as encore des fabricants qui font des jeux d'arcade c'est des PC à l'intérieur et souvent c'est moins puissant que ce que certains peuvent avoir chez eux c'est clair il faut juste que ça puisse faire tourner le jeu qui est optimisé dans le chat on nous demande la dernière claque en arcade qui veut se lancer sur le sujet le dernier jeu qu'il y a non personne Franck non Franck bon la dernière claque le problème c'est que ce sont des vieux jeux donc il y a peu de surprises mais par contre effectivement on continue à découvrir ce qui est intéressant c'est que quand j'ai eu l'occasion d'aller dans des salles dans des salles j'ai découvert des jeux que je ne connaissais pas du tout et qui sont sympas le dernier par exemple c'est Reactor que je connaissais sur l'intérieur de 1600 je n'avais jamais joué en bande d'arcade une fois que j'ai eu en bande d'arcade le jeu est extraordinaire voilà donc il y a encore des claques sur des vieux jeux qui ont 30 ou 40 ans quand tu les testes sur la bande d'arcade tu te dis waouh il y a eu du monde pourtant tu joues pourtant tu joues tu connais depuis 30 ans tu le connais depuis 30 ans sur des conversions mais la version arcade n'a rien à voir à cause de l'ambiance à cause du panel justement des contrôles voilà donc par exemple Reactor pour moi dans un autre genre moi je me souviens en fait quand je me suis remis à l'arcade début 2005 etc j'étais sur un forum j'ai rencontré 2-3 personnes on a fait des soirées et en fait j'ai découvert les Danmakou en fait le renouveau d'Oshuip'semup à la Raiden ou à la R-Type en fait par les japonais c'est à dire qu'ils font des jeux plus frénétiques voilà en fait l'idée c'était on prend un Shmup à l'ancienne et on fait en sorte qu'il y ait beaucoup de tirs à l'écran et par contre pour compenser ça on fait en sorte que le vaisseau soit plus fluide et piqueux qu'il puisse moins facilement se faire toucher et du coup et donc ça c'est des jeux qui datent autour de 2000 et en fait c'était de la 2D mais de la 2D très bien travaillée très fine avec une belle résolution et en fait du coup je me suis rendu compte qu'après la Super Nintendo tu passes un peu à la 3D etc et je me suis rendu compte qu'en fait en 2D il y avait encore des choses qui étaient possibles de faire c'était un peu le renouveau de la 2D avec des jeux vraiment très très beaux je me souviens d'avoir vu un jeu qui s'appelle ESP Galuda 2 de chez Cave qui a un univers très heroic fantasy et ça m'a mis une claque je ne pensais pas qu'on pouvait faire un jeu aussi beau tout en étant en 2D dans le tchat je rebondis sur une question la prochaine salle d'arcade ça serait un hangar avec réalité augmentée à votre avis ça fait partie un peu du renouveau de l'arcade avec la VR on a vu beaucoup fleurir des espaces VR pour d'initiation parce que la VR c'est un peu comme l'arcade à l'époque c'est un truc qui coûte quand même assez cher tout le monde ne peut pas avoir ça chez soi il faut un peu de techno il faut des ornis etc du coup ça a été un peu le renouveau de l'arcade au Japon ils ont beaucoup aimé ça aussi il y a beaucoup de développeurs d'arcade par exemple qui ont un peu tenté des proto des trucs comme ça mais j'ai un peu l'impression que ça retombe je sais qu'à bibliothèque au MK2 il y avait un espace VR etc mis à part le Covid j'ai eu l'impression que ça s'essoufflait un peu parce que c'est un peu des expériences tu testes la VR tu as l'impression d'être plongé en 3D tu fais un petit truc 5 minutes avec un dauphin ou tu voles etc mais tu reviens pas t'as un côté parc d'attraction par contre t'as pas le côté jeu avec performance qui te donne envie de rejouer tu vas pas refaire 3 fois une partie je vous propose de revenir un peu sur les bases qui sont hop on va y arriver Outrun et surtout l'évolution qui vient derrière où j'ai pas la technique est à fond donc ça hop là le fameux Outrun et l'arrivée attendez ah non je raconte des bêtises on était déjà à Virtua Racing les différents les différents modèles alors Virtua Racing en version Upright pour y jouer tout seul qui a qui est surtout connu pour jouer à plusieurs c'est le premier jeu en 3D de ses SEGA modèle 1 avant Virtua Fighter en fait et c'était donc comme je disais c'est une nouvelle techno c'est vraiment c'est de la 3D en fait sans texture mais avec des écrans en fait en 24 kg donc en fait qui ont une résolution supérieure aux anciens écrans qui apportent un peu de finesse et de fluidité et c'est un peu la révolution quoi et c'est un jeu qui a quand même une claque à beaucoup de gens voilà moi je me souviens quand j'allais au ski il y avait une bande de luxe voilà et derrière il y avait un hard driving qui traînait le pauvre il avait fini son temps je suis désolé Franck mais c'était une autre époque mais voilà quand on voyait ça c'était monstrueux et voilà tout le monde se souvient aussi de télévisateur 2 avec avec Cyril Drevet qui jouait contre des pauses d'enfants même s'il leur laissait 30 secondes d'avance il leur mettait la misère malgré tout voilà mais donc voilà c'est la première fois qu'on voyait un jeu c'était peut-être pas le premier jeu en 3D mais c'était vraiment le premier jeu en 3D aussi beau parce qu'effectivement hard driving c'était peut-être le premier en arcade en course de voiture ouais après il y a eu d'autres jeux avant même en 3D il y a eu AeroBot en 83 qui était en 3D pleine aussi et en course de voiture je pense que c'était hard driving par contre en 3D effectivement ils n'étaient pas un pli par rapport à celui-là il n'y a pas de photo vous pouvez en raconter un peu l'histoire de la création de Virtu Racing surtout l'architecture enfin le hardware sur lequel ça s'appuie je sais que c'est du modèle 1 en fait alors c'est des systèmes un peu plus complexes c'est-à-dire qu'en arcade c'est-à-dire que tu as une carte mère une carte vidéo tu as une carte son qui est séparée tu as des cartes de contrôleur aussi pour virer le volant etc à part donc c'était très compliqué c'est des trucs qui prenaient beaucoup de place voilà parce que c'était à la pointe de la technologie mais c'était aussi des technologies pas forcément encore très bien maîtrisées donc tu faisais des cartes assez spacieuses tu prenais de la place tu mettais de l'air autour de ton processeur etc tu faisais pas une carte optimisée compacte du coup c'était des trucs assez gros donc ça marchait bien avec les grosses bornes dédiées effectivement tu avais de la place dedans pour mettre tout ton système et voilà et donc ensuite ils vont développer Virtua Fighter 1 sur le même modèle en fait sur la base des pit stops des gens qui sont dans le pit stop qui te changerait les roues t'as 3-4 bonhommes en fait en 3D surface plane et donc du coup sur cette base là ils ont développé Virtua Fighter 1 le premier jeu de baston en 3D aussi qui arrivera l'année d'après je crois arrête moi si je me trompe mais par rapport à la techno sur Virtua Singh c'était pas Lockheed Martin qui avait développé ça pour l'armée pour de la simulation 3D ouais c'est ça ils étaient en partenariat avec Lockheed Martin donc quelque part c'est grâce à l'armée et la modélisation 3D qu'on a eu un Virtua Singh aussi fluide c'est quand même assez rigolo voilà en arcade il y avait de l'argent en fait si tu faisais un jeu techniquement à la pointe ensuite il allait bien se vendre il allait bien tourner pendant une bonne année au moins du coup ça pouvait rapporter beaucoup donc ça va y aller le coup d'investir dans des systèmes très à la pointe même s'il coûtait cher ça allait pouvoir rapporter beaucoup yes d'ailleurs tu parlais de bornes de luxe de tarifs aussi t'es de luxe c'était 20 francs la partie c'était extrêmement cher la borne devait être très chère aussi à l'achat en général voilà c'était pas ça marchait c'était dans le même sens pour tout le monde voilà l'exploitant il achetait cher sa borne mais il savait que ça allait bien rapporter ensuite et en plus effectivement quand t'as une claque comme ça tu mets le crédit deux fois plus cher les gens mettent leur argent quand même dedans et puis au bout de deux ou trois mois après tu rebaisse yes alors et si on continue un peu d'autres explorations donc on en était sur la Virtua Racing tout va bien hop alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la configuration cette configuration qu'on retrouve rarement je crois que le jeu s'appelle Virtua Formula en fait c'est une variante de Virtua Racing en fait qui pouvait se jouer à 8 et ça devait être réservé au parc d'attractions parce qu'effectivement c'est assez impressionnant il faut de la place et en plus on voit au dessus des écrans des joueurs il y a des petites télés toutes les deux bornes et il y a des grandes télés autour du grand podium pour que les gens de loin puissent voir les parties aient envie de venir c'est pour attirer le chalon c'est vraiment c'est énorme je crois que ça n'existait que sur certaines salles d'arcade au Japon chez Sega ça non ? probablement je te dis ça doit être réservé ou aux très grandes salles voire même aux salles qui sont dans des parcs d'attractions qui se portent avant l'heure mais vous n'avez pas ça dans votre stock ? non attends regarde alors où est-ce qu'on l'a rangé ? on l'a en pièces détachées on l'a laissé dans la première salle parce qu'il fallait descendre les escaliers on l'avait déjà monté on en avait marre vous avez quand même une belle twin il me semble une ou deux je ne sais plus alors deux même on en a eu en fait quatre des twins ? oui donc en fait pour faire huit donc vous auriez pu en fait avec quatre de twins vous auriez pu reproduire ce qu'on a à l'écran alors en version avec petit écran avec écran cathodique là ça doit être des rétroprojecteurs donc c'est encore plus grand voilà après il y en a certains où il manquait des pièces voilà on a utilisé on en avait trois et un où vraiment je pense qu'il n'y avait que la coque pour en faire deux biens la troisième elle est partie dans un entrepôt et la quatrième elle a dû aller chez un copain qui ensuite a essayé de la retaper en récupérant d'autres pièces ailleurs après voilà il faut aussi faire des choix c'est-à-dire que notre setup à quatre de Virtu Racing c'est bien parce que vraiment tu fais une compétition à quatre pour les tournois c'est très convivial etc après si tu en mets huit ça prend la place d'autres machines que tu as envie de faire découvrir il faut aussi faire des choix tu vois quand tu es dans la salle pour avoir différentes époques différents styles pour pouvoir un peu faire découvrir des choses à tout le monde il faut moduler un peu son espace et ses collections alors qu'est-ce que nous avons ça c'est le panel hop une autre variante c'est toujours YouTube Catholique ça c'est des écres 26 pouces c'est celle que vous avez dans les collections voilà et là et là ah bah là on attaque autre chose carrément carrément boule pas on va régler ça hop petit souci technique on va régler ça tout de suite ça va venir la production est dessus hop et donc la référence de jeu de rallye pendant une bonne décennie quand même non ? tout le monde est d'accord ? ah bah moi oui c'est mon jeu de coeur aussi de mon adolescence pour le coup je l'ai vraiment rodé chaque fois que je le croise je mets toujours un crédit c'est un peu la quatessence du jeu de rallye et c'est aussi je pense ce que j'adore dans ce jeu par en fait c'est par rapport aux consoles en face on avait des des jeux peut-être pas encore vers rallye mais qu'elle est arrivée ou grand souris qui arrive un peu après c'est que dans Sega Rally t'as que 3 circuits alors là quand t'avais une console tu te dis 3 circuits c'est rien mais par contre c'est 3 circuits qui sont travaillés et game designés à la perfection c'est à dire que chaque circuit a une difficulté différente mais chaque circuit a chaque virage un intérêt se prend différemment à une vraie richesse de plaisir de conduite pour passer des virages et donc en fait ça range ce jeu intemporel ça fait aussi partie un peu des jeux de la fin de notre collection on va dire par exemple c'est à dire qu'on arrive aux années 2000 et on a quelques bandes comme ça parce que c'est des bandes assez mythiques et puis c'est des bandes qui font plaisir à jouer qui sont conviviales après c'est des bandes qui ont moins d'intérêt de préservation au jour d'aujourd'hui c'est à dire qu'il y a des collectionneurs qui en ont un peu partout dans le monde c'est des bandes qui sont encore entretenues il y en a certaines qui sont encore en exploitation donc pour nous il n'y a pas d'urgence à les protéger à les préserver tout peut être préservé mais à un moment il faut aussi se donner des priorités voilà donc c'est un peu nous on s'arrête autour des années 2000 pour ça et puis pas pour des questions de classe mais voilà ça fait partie des jeux assez mythiques voilà de l'air c'est bien ça bon ça c'était un petit tour de vos enfin tout petit tour des quelques bornes que vous avez en collection on le rappelle qui sont aux alentours de 200 à l'heure actuelle qui t'es inquiétée qui démarre de début 2000 à enfin qu'est-ce que je réponds début des années 60 70 70 70 avec la computer space et donc c'est un travail que vous réalisez tous les jours presque pour mettre tout ça en protéger tout ça et faire que ça perdure et est-ce que vous pourriez faire un petit état des lieux de l'association en ce moment et comment ça se passe pour vous en ce moment allez Olivier j'étais à la sphère bon donc la SOEXIS depuis 7 ans maintenant on a eu un premier local pendant lequel on est resté 2 ans ensuite on est passé dans un deuxième local en rez-de-chaussée et puis un peu plus au nord pour pouvoir accueillir plus de gens on était aussi sur une bonne dynamique donc on a profité pour s'agrandir un peu et donc du coup on a fait pas mal d'événements en extérieur notamment grâce à votre invitation assez généreuse sur Paris Games Week et puis petit à petit on a fait des Japan Expo ensemble etc et puis on a fait d'autres trucs un peu tout seul on a fait aussi des Mediatek pour faire découvrir aux enfants donc des fois on va sur des publics gamers des fois on va sur des publics enfants pour vraiment juste de la découverte du plaisir expliquer la convivialité comme vous on fait un peu des choix programmatiques à chaque fois il y a des thématiques ou des choses comme ça on a aussi organisé des soirées chez nous donc en fait dans la salle dans laquelle il y a nos machines les machines sont branchées fonctionnelles donc on faisait des soirées on paye à l'entrée et toutes les machines sont en free play et on reste toute la soirée jusqu'à ce que ce soit à la fin et que tout le monde rentre chez soi et forcément avec le Covid bon ça nous a mis un certain frein voilà comme beaucoup on vit en fait à la fois des soirées mais les soirées c'est on va dire un tiers de notre fonctionnement et les deux tiers c'était les événements en extérieur il faut savoir que l'argent de l'association en fait c'est à 99% le loyer voilà tout le monde est bénévole tout le monde prête du matos etc on se déplace voilà quand on fait des événements en extérieur et donc forcément sans événements extérieurs on a été obligé de quitter notre local en fait il y a un an voyant venir au tout début du Covid en fait on avait un peu du mal à faire les dernières soirées juste avant on a vu que c'était un peu difficile donc en fait on a décidé de voir des sous c'est pas la première voilà les comptables vis-à-vis de l'association ça doit être la deuxième et donc du coup on a mis nos bornes dans un hangar qu'un ami nous avait prêté donc on a mis toute la collection à un point précis en attendant des jours meilleurs il se trouve que cet ami en fait il a dû vendre lui aussi son hangar il y a quelques mois on a redéménagé toutes ses bornes alors c'est pas étonnant qu'il pète franchement c'est le moment que tu ne la traites pas ça tiendra dans des endroits simples et protégés donc c'est-à-dire à la bruit de la pluie et aussi l'humilité parce qu'il faut savoir que si on est armé dans des endroits à soudre et sinon David le son est encore trop fort de la vidéo ah pardon ici on a commencé un petit peu à organiser j'étais bien vite fait il nous faudrait beaucoup plus de rangement par remarque là on est sur les écrans tout ce qui concerne les écrans oui tu peux tourner depuis le début hop oui c'est un peu bon ça je suis désolé je suis désolé désolé pour le son on va la refaire donc oui on est reparti on recommence désolé là on voit Adria en fait dans notre atelier en fait avec de quoi réparer probablement des écrans ou des jeux et donc effectivement avec le Covid sachant qu'on n'allait plus avoir de sous on a donc déménagé donc aujourd'hui nos machines elles sont à l'abri dans plusieurs entrepôts par contre évidemment elles ne sont pas accessibles jouables on ne peut pas non plus refaire d'événements comme ça c'est à dire que quand on fait un événement il faut préparer les bornes vérifier qu'elles marchent c'est à dire que parce qu'à tout moment ça peut ne plus marcher choisir les plus fiables les renettoyer les repréparer mettre les jeux dedans quand c'est des bornes génériques et donc du coup ça aujourd'hui on ne peut plus le faire et du coup en fait pendant cette pause on a préparé en fait une campagne de crowdfunding pour essayer de relancer la machine l'année prochaine voilà donc avec comme objectif de nous mettre de nous installer sur Paris d'accord un local sur Paris parce qu'auparavant on était on était vitri sur scène et et malheureusement malheureusement c'est si on veut être connu si on veut se reconnaître voilà on est parti sur le et comme objectif d'être sur Paris d'ouvrir un showroom sur Paris dans un premier temps pour avoir une base justement pour faire des événements parce qu'actuellement comme l'a dit Oli un événement il y a beaucoup de préparation et là on ne peut pas le faire donc d'avoir un endroit on peut préparer des bornes pour des événements on peut les réparer on peut montrer des bornes quelques bornes au grand public et avec comme objectif d'ouvrir ensuite quelque chose de plus grand voilà mais déjà de se faire connaître du grand public éventuellement de mécènes privés on avait déjà quelques contacts avant le Covid et tout s'est arrêté complètement et on a besoin de visibilité donc voilà le but de cette campagne c'est de permettre de repartir et de gagner encore plus en visibilité et pour cette campagne on a aussi on a aussi le soutien d'Alex Pilote et de Florent Gorch qui nous ont permis d'offrir des rewards des cadeaux donc Ex-Agnolife et au Makebooks voilà tout à fait ouais donc en l'occurrence un livre sur les 30 bornes depuis Mythique de l'Assaut et des émissions comme enfin des émissions comme celle qu'on a fait je ne sais pas à ce GameCult où on a on présentait des bandes ça peut-être Oli tu peux en parler parce que c'est toi qui donc en fait on avait aussi l'envie déjà avant de présenter nos machines après voilà tout prend du temps réparer ça prend du temps faire des événements ça prend du temps du coup on n'a jamais fait d'émission et il se trouve qu'Alex Pilote un des cofondateurs de Knife est aussi très fan d'arcade et du coup comme il avait du temps il avait envie de faire un truc avec nous de faire une émission avec nous donc en fait c'est vraiment lui qui est venu nous chercher qui nous a proposé une émission en nous disant vous avez le savoir-faire vous savez de quoi vous parlez moi je vais faire en sorte que ça marche bien et qu'on fasse une belle émission qu'il a proposé donc à GameCult le site de jeux vidéo et donc on a fait deux saisons voilà donc ce qu'on voit ici où à chaque fois on présente une machine donc on explique à la fois le concept du jeu etc mais on parle vraiment de la borne physiquement qu'est-ce qu'elle apporte en termes de de concept en termes de technologie voilà ici là on a des guns on a un écran avec un miroir donc l'écran est réfléchi etc et donc sur chaque borne on détaille un peu tout et donc du coup Alex Pilot est prêt si on arrive à boucler la campagne à faire une troisième saison sur GameCult parce qu'aujourd'hui on n'a pas de local les machines elles sont dans des entrepôts on ne peut pas tourner pour tourner il faut pareil il faut préparer la borne vérifier qu'elle soit fiable tourner aussi on présente une borne on va présenter les 2-3 autres bornes du même éditeur etc on va faire plusieurs plans et donc du coup sans local ça on ne peut pas le faire voilà donc du coup si on a un local Alex Pilot est prêt à refaire une troisième saison qui sera à la fois disponible pour les abonnés de GameCult et pour les participants à la campagne donc le but dans tout ça c'est de récupérer un local d'ouvrir une salle entre guillemets et d'arcade sur Paris c'est ça ? voilà l'idée c'est d'avoir une salle donc plus modeste en termes de surface mais pour se faire mieux connaître et pour pouvoir faire effectivement plus de prosélytisme pouvoir plus facilement démarcher d'avoir aussi un local de stockage sain et propre dans lequel on pourra mettre le reste de notre collection et pouvoir ramer les bornes dont on a besoin au local sur Paris pouvoir faire tourner présenter différentes machines tout en préservant les autres machines qui restent dans l'entrepôt et donc vous avez ouvert un KissKissBankBank qui se termine dans 9 jours pour l'instant on en est à 86% de l'objectif et donc comme toute campagne de crowdfunding tant qu'on n'est pas arrivé à 100% il n'y a rien donc si on s'arrête à 99% il n'y a pas de campagne il n'y a rien tout s'arrête pour résumer il nous manque 14% ouais on est à 86% il manque vraiment pas grand chose il manque vraiment pas grand chose mais voilà si on n'arrive pas aux 100% on verra ce qu'on fera mais il y a peu de chances que la soap continue pour être clair donc on invite tous ceux qui sont dans le chat à aller voir sur la page KissKissBankBank et éventuellement si ça vous dit filer un coup de main à une asso qui préserve des bornes d'arcade c'est le moment c'est le moment de sauver ce genre d'assaut parce qu'on est tous passionnés de jeux vidéo je crois ici de rétro gaming entre autres parce que l'arcade rentre complètement dans le rétro gaming donc foncez moi je vous invite très honnêtement à foncer à filer un petit coup de main à hauteur de vos moyens il n'y a pas de petits dons tous les dons sont les bienvenus tous les dons sont les bienvenus et puis on a essayé quand même de proposer des rewards des cadeaux en contrepartie quand même pour faire plaisir aux gens qui vont nous aider donc effectivement il y a un livre avec Omakebooks il y a donc une nouvelle saison en fait de vidéos qui seront disponibles aux backers Florent Gorge a aussi proposé de faire un épisode un nouvel épisode de Collectors Quest en fait qui serait chez Atari Mania parce que en fait Franck est un collectionneur de longue date mais pas forcément très public voilà donc en fait il a des choses qu'il n'a pas forcément montré et c'est un gros collectionneur qui a vraiment un peu de tout c'est à dire qu'il y a de l'arcade mais il y a aussi quelques autres pépites voilà à la fois en micro en console etc donc du coup il y a de quoi faire un bel épisode de Collectors Quest et donc du coup ça fait partie aussi des rewards donc de belles contreparties et surtout une belle promesse d'une salle d'arcade rétro en région enfin sur Paris c'est l'objectif évidemment tous les gens qui vont participer aussi seront invités quand on aura notre local à différentes sessions pour découvrir les banques qu'on aura sélectionnées évidemment pour nos prochaines soirées et pour remettre tout ça à disposition du public dans les meilleures conditions et continuer à préserver ces deux plus de 200 bornes on le rappelle au sein de l'association ce qui est quand même enfin moi j'ai du mal de 200 bornes comme ça déjà une salle d'arcade je suis pas certain qu'il y ait 200 bornes surtout en France et que vous ayez ça à disposition et que vous travaillez toute modestie ouais si si on a ça tranquille c'est pas tranquille mais c'est des vrais chiffres en tout cas n'hésitez pas si vous pouvez effectivement à la hauteur de vos moyens comme disait je suis en train de regarder un petit peu dans les contributions il y a quelques personnes qui participent donc c'est hyper cool merci à vous on vous remet le lien des fois que vous vous l'auriez pas et n'hésitez pas donner un petit coup de main si vous le pouvez pour préserver ces bornes d'arcade qui on le rappelle date des années 70 jusqu'à fin 90 principalement pour les plus anciennes et dont plusieurs exemplaires de la première borne Computer Space donc n'hésitez pas que dire de plus on s'y retrouve très vite on va tous se retrouver très vite exactement on a hâte de se retrouver dans ce nouvel espace partager un peu de pouvoir refaire des événements ensemble effectivement de se retrouver sur des salons de pouvoir voir les gens qui kiffaient l'arcade effectivement je sais qu'il y avait une réflexion tu vois par exemple souvent c'est des jeux qui sont assez anciens et donc les gens nous demandaient les enfants qu'est-ce qu'ils en pensent tu vois quand on met un jeu tu vois qui date des années 80 aux enfants qui ont 10-12 ans aujourd'hui ils jouent à la PS4 à la PS5 ils vont s'en foutre et tu vois souvent on met par exemple Super Sidekicks un jeu de foot et effectivement le premier réflexe c'est de se foutre de la gueule du jeu parce que par rapport à FIFA 21 effectivement graphiquement c'est autre chose mais en fait tu vois les gens ils sont là ils sont là avec leurs copains ils ont envie de s'amuser et donc ils vont quand même essayer et franchement au bout de 2 minutes ils s'amusent autant ils organisent un mini tournoi avec leurs copains dès qu'un a un qui marque un but t'inquiète que l'autre il se fait chandrer et c'est là où tu te rends compte que voilà un bon jeu d'arcade qui a un bon gameplay en fait graphiquement le gameplay passe au-delà du graphisme et souvent ça emporte et donc ça emporte la désir ça c'est quelque chose qu'on constate aussi avec les consoles nous on avait un regard un peu plus un peu plus technique puisque c'était déjà très largement détaillé à l'époque dans les magazines et on voyait des limitations techniques si la Mega Drive allait pas plus loin ou si la Super Nintendo allait pas plus loin c'est qu'on savait qu'elle était un peu au bout de ses possibilités et ça n'allait pas plus loin aujourd'hui les jeunes générations c'est un style un jeu Master System Super NES c'est un style si c'est pixelisé c'est limite c'était voulu et du coup c'est pas du tout perçu de la même façon et ça tâche beaucoup plus au gameplay et à l'intérêt du jeu qu'à l'aspect graphique et les éventuelles limitations techniques ce qui est quand même pas mal quelque part c'est aussi une époque où en fait il fallait tout inventer donc enfin tous les styles de jeu il y avait quand même beaucoup de choses voilà en arcade t'as eu plein de révolutions effectivement de game design tu vois ou de carrément de genres qui ont été inventés et donc du coup voilà le gameplay et le game design restent intéressants même si l'esthétique elle a vieilli un bon jeu de l'époque reste un bon jeu aujourd'hui effectivement mais tiens faisons appel aux plus jeunes d'entre nous Edouard qu'est-ce qui t'a lancé dans le rétro gaming dis-nous tout ce qui m'a lancé dans le rétro gaming moi c'est mes frangins tout simplement j'ai deux grands frères et j'ai toujours eu une génération de retard sur les consoles donc pas sur l'arcade moi j'ai commencé avec la NES alors que mes potes jouaient à la Super NES voire la Playstation ensuite j'ai eu la voilà j'ai récupéré toujours leur console un peu en retard donc moi les pixels voilà c'est depuis mon enfance et j'ai toujours eu cette ce regard un peu de jeux rétro et je crois que voilà c'est venu là et c'est ensuite j'ai dévoré tout ce que je pouvais trouver sur internet dans les bouquins etc avec vous MO5 avec vous maintenant CoinUp j'ai dévoré tout ce que je pouvais sur le rétro gaming c'est un sujet qui m'intéressait à fond et puis je me suis lancé là-dedans avec cette émission de rétro découverte sur Youtube et puis c'est voilà c'est parti encore plus loin je continue de découvrir tout un tas de jeux et c'est un sujet qui me passionne complètement et qui va continuer encore un long moment je pense bah le rétro gaming c'est permanent les générations d'aujourd'hui sont on est d'accord c'est ça qui est intéressant c'est que t'as les jeux que t'as connus parce qu'ils étaient un peu mis en avant ou les gros succès et en fait avec le temps tu creuses et tu découvres des petites pépites des jeux qui sont moyens mais moyens bien tu vois qui du coup ne sont jamais dans les top 5 top 10 mais en fait qui sont quand même des jeux intéressants et où il y a toujours des trucs à découvrir c'est clair c'est sans fin oui juste en creusant effectivement l'histoire et puis l'histoire se continue les consoles d'aujourd'hui sont de rétro de demain bon c'est pas tout à fait le même vécu c'est joli comme phrase vous me l'accorderez belle conclusion et mais oui oui on le constate avec les jeunes générations que ce soit sur arcade ou sur console il y a une continuité il y a un réel intérêt et c'est sans fin tout simplement puisque vous en pensez carrément complètement d'accord moi c'est un truc que je répète tout le temps t'ouvres une porte on en a 10 de fermer derrière donc là oui c'est complètement sans fin et il suffit de regarder les la toute la littérature qui se développe aujourd'hui entre Pix pour la partie la plus la plus ancienne au Mac et Books et c'est l'art enfin j'en oublie certainement encore enfin c'est sûr j'en oublie et et tout le monde creuse tout le monde s'intéresse c'est vrai que la partie années 80 90 c'est certainement la plus riche parce que comme tu le disais toute la recherche technique les gameplays tout s'est fait enfin la plus grosse partie en tout cas s'est faite sur cette partie là et 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 la communication à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui il reste encore beaucoup beaucoup de choses à découvrir d'ailleurs on le voit on a encore plein de choses à montrer et encore et à faire vivre surtout ouais à faire vivre et en plus à faire vivre je vous propose le mot de la fin il reste encore beaucoup de choses à faire vivre y compris grâce à vous euh qu'est-ce que je veux dire de plus rien rien tout va bien n'hésitez pas hein on a vu que vous étiez nombreux à nous suivre le merci pour le raid merci pour tous ceux qui nous ont follow pendant ce live vous retrouverez le site de le coin up dans la description le site des doigts aussi enfin tous les liens et et puis on va se souhaiter une bonne soirée qu'en pensez-vous merci beaucoup en tout cas merci 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 pour l'accueil et puis de toute façon on se croise on se croise souvent on va continuer à se croiser on partage la même passion et c'est vrai que les vieilles machines à entretenir c'est quelque chose en tout cas on a encore beaucoup de plaisir à en parler et puis ça c'est pas près de s'arrêter n'est-ce pas yes carrément yes bonne soirée merci tout le monde merci à vous restez avec nous on va les foires rétro-reddrum qui lui aussi participe à la sauvegarde du patrimoine numérique et vidéoludique en réparant de vieilles machines bon boulot aussi n'hésitez pas à lui faire un petit coucou de notre part et à très vite bise à bientôt ciao bye 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 salut tout le monde merci d'avoir été là bye tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo